Quand elle nous reçoit dans sa maison au Verprès, Marianne Bessart révèle de suite toute son énergie et sa jovialité. Avec son mari Henri, ils ont été très engagés dans le milieu sportif, entraîneurs et animateurs de l'école de foot du Verprès. A 85 ans, elle est restée une femme dynamique, elle, la pionnière, qui il y a 53 ans n'a pas hésité à bouleverser les codes. Ça c'est mon premier sifflet, je peux dire l'unique sifflet que j'ai eu pendant toute la durée au cours de laquelle j'ai arbitré. Alors est-ce qu'il siffle encore ? On va essayer, on fera bien. Parfait ! C'est formidable ça ! Après 53 ans, ça n'a pas arrêté. Un sifflet d'arbitre qu'elle obtient officiellement le 8 mai 1966. Désireuse de bien maîtriser les règles du football, elle vient de réussir brillamment ses examens de technique et pratique d'arbitrage. À l'époque, il n'y a que des hommes en noir, aucune femme arbitre. Du coup, la 3F, la Fédération française, est interpellée. Alors, qu'est-ce qu'on fait de moi ? C'était assez comique. Alors, ils ont beaucoup cogité là-dessus et ils ont fini par admettre que je pouvais arbitrer les jeunes. Minimes, cadets, juniors. Mais ils n'avaient pas donné l'autorisation pour les seniors. Pour la protéger, diront certains. Peut-être aussi par méfiance sexiste. Mais Marianne n'y verra pas de malice et tiendra avec passion et conviction son rôle. On arbitre, il n'est pas question d'être sévère ou d'être gentil. On arbitre, point. Et on applique les lois, les règles du jeu. Et c'est bon. J'étais quand même respectée. Parce que je m'efforçais de respecter tout le monde. Et tous les joueurs sur le terrain. Et puis, il y aura des rencontres, comme celle avec un roi du ballon rond. Do amigo, do mi amigo, a mon ami. Et la création d'un trophée de football portant son nom. Et plein de souvenirs soigneusement gardés. C'est la vraie première paire de crampons que j'ai portée. Ça, du 8 mai 1966. Moi, j'aimerais que vous me parliez de votre regard sur le football féminin aujourd'hui. Il y a des femmes arbitres un peu partout. Et des joueuses de foot féminin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais d'abord parler non pas de l'arbitrage au féminin. Un arbitrage reste un arbitrage. Mais les joueuses. Ah, parlons ça. Parlons de Wendy Werner. Ah, mais c'est un bonheur d'avoir joué cette fille-là. Et puis, le football féminin est plus agréable. Regardez. Il n'a plus de chambre. Il est léger. Les filles respectent les règles du jeu. Les lois de jeu sont impeccablement respectées. Aujourd'hui, la FFF compte 1000 arbitres féminines, officiant tous niveaux confondus. Stéphanie Frappard vient d'être la première arbitre centrale en Ligue 1. Elle est aussi retenue pour être l'arbitre française pour le Mondial féminin de juin prochain. Ce qui permet à Marianne Bessard de conclure. C'est l'apothéose. Ça ne peut être que l'apothéose. C'est l'apothéose. Merci.